9 règles pour une garde-robe stylée. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je précise, quel que soit votre âge, quelle que soit la saison, quel que soit votre budget et quel que soit votre style. Et c'est important de connaître ces fondamentaux. Ce ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des choses à faire ou à ne pas faire. Ce sont des conseils qui relèvent simplement du bon sens, mais qu'on a tendance à oublier. Ce sont des fondamentaux, je vous dis, quelle que soit votre situation aujourd'hui. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, et plus particulièrement pour la femme de 45 ans et plus, même si vous allez voir par exemple dans cette vidéo, les conseils s'appliquent à absolument tout le monde, eh bien, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le bouton et ensuite sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié de chacune des minutes de Mademoiselle M que je vous offre chaque semaine. Et mettez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez le sujet de cette vidéo et pour me voir dans mon quotidien et recevoir encore plus de tips, beaucoup plus concis, eh bien, rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Alors, à présent, quelles sont ces neuf règles de base ? La première, c'est la base justement, c'est la lingerie. Je vous ai déjà fait des vidéos sur comment choisir sa lingerie, que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau des formes, des bonnets, des tailles, etc. C'est vraiment fondamental. Vous ne pourrez jamais avoir une super silhouette si au niveau des culottes, strings, bref, tout ce que vous avez envie de porter et notamment au niveau du soutien-gorge, si ces sous-vêtements ne sont pas appropriés à votre morphologie, appropriés également aux vêtements. Par exemple, les soutiens-gorge tout en dentelle ne sont pas appropriés pour être portés sous des t-shirts parce que ça fait plein de petites piques comme ça. Ce n'est pas parce que vous portez du blanc qu'il faut porter du blanc. Au contraire, vous préférez à ce moment-là, préférez porter du chair parce que ça va se fondre complètement sur votre peau et votre t-shirt, même s'il est un petit peu transparent. Eh bien, on ne verra rien à travers. Et allez vous faire mesurer correctement. Sachez qu'entre 70 et 80 % des femmes ne portent pas la bonne lingerie. Vous vous rendez compte ? C'est juste incroyable. Donc, allez vous faire conseiller. De manière générale, eh bien, on a des personnes qui sont très compétentes dans les rayons lingerie. Donc, profitez-en, mesdames. Ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, quelques conseils autour, évidemment, de votre silhouette. Parce que si votre silhouette n'est pas mise en valeur, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre taille, votre poids, votre type morphologique, eh bien, il y a quelque chose forcément qui clochera. Et vous-même, vous ne vous sentirez pas en confiance du tout. Vous ne vous plairez pas, vous ne vous aimerez pas. Et vous aurez un manque d'assurance totale. Ce qui n'est pas ce que je vous souhaite, évidemment. Donc, pour cela, une des règles de composition de votre silhouette, c'est de connaître vos proportions. Non seulement combien vous mesurez, mais vos proportions, longueur de jambe, longueur de buste, la position de la taille dans le corps. Bref, tous ces petits détails qui n'en sont pas vraiment, mais qui vont faire que vous allez pouvoir superposer et prendre les bonnes proportions en fonction de qui vous êtes. En ne perdant jamais de vue que ce que vous voulez toujours. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur le sujet comment rallonger vos jambes, justement, après 50 ans, dont vous voulez toujours rallonger vos jambes. Plus vous prenez de l'âge, plus, justement, en se tassant, on a besoin de rallonger ses jambes. Ensuite, petits détails. Faites attention où sont positionnés sur le vêtement les détails stylistiques. Je parle d'un dessin, d'une fleur, d'une poche, d'une fermeture éclair. Parce que si ce n'est pas positionné, sans qu'on s'en rende vraiment compte, à un endroit judicieux, ce n'est pas très élégant, ce n'est pas très flatteur. Par exemple, d'avoir une robe avec deux grosses fleurs sur les seins, voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, prêtez attention aux textures. Je crois que souvent, on ne se rend pas compte de l'importance de la texture d'un tissu. Et forcément, on s'en rend moins compte parce qu'on est embourbé dans cette fast fashion où les textures de tissu ne sont ni confortables, ni agréables au toucher, ni agréables, je dirais même, à regarder. Mais la texture va permettre d'apporter de l'intérêt au vêtement, va apporter de la variété au vêtement. Et va permettre d'élever votre vêtement. Ensuite, toujours dans la partie morphologique, il va y avoir effectivement savoir à quel morphotype vous appartenez. Dans la méthode directionnelle, nous n'utilisons pas la méthode des lettres, les X, les V, les H, les O, etc. Nous utilisons trois silhouettes de base, mais par contre, nous avons ensuite l'érythmie morphologique avec ces sept différents vecteurs qui vont vous permettre de mettre véritablement votre silhouette en valeur. Et pour cela, il faut que vous vous connaissiez parfaitement. De même que, pour vous habiller correctement, en vous mettant en valeur, en étant en confiance, vous devez connaître les bonnes couleurs par rapport à vos coloris naturels et vous devez connaître votre style par rapport à votre personnalité. Ensuite, cinquième règle, je vous conseille d'investir. C'est-à-dire, vous dirigez vers la qualité et non la quantité. Je vous déconseille, enfin, voilà, je sais que ça va être un peu sujet à controverse parce que vous entendez tout le contraire absolument partout et on vous dit d'investir dans des pièces de base. Moi, je vous inviterai, à partir du moment uniquement, attention, où vous connaissez très exactement. Vous voyez, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose avec lequel on se réveille un matin. Si vous voulez faire les choses correctement et en profondeur, une fois que vous savez ce qui vous va, vous pouvez non pas investir dans des basiques, mais dans des pièces fortes parce que c'est ça qui va faire waouh. C'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer. C'est ça qui va faire que vous allez afficher votre confiance en vous, votre assurance et votre rayonnement. Si vous ne savez pas ce qu'est une pièce forte, je vous avais fait la minute de Mademoiselle M numéro 164 que je vous mettrai dans la fiche i comme info et qui vous explique absolument tout. Et ainsi, vous allez rentrer dans le club très fermé des beautés rayonnantes qui, elles, maîtrisent de main de maître tout cela. Sixième règle, vous me l'avez déjà entendu dire et je vous ai même fait des guides là-dessus, c'est vous ne devez pas succomber à quelque vêtement que ce soit qui ne tomberait pas bien. Donc, qui ne seraient pas à la bonne taille et par la même occasion, qui ne seraient pas confortables. Donc, vérifiez bien, quand vous êtes dans la cabine d'essayage, vous n'avez rien à perdre. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les merveilleux bienfaits de la cabine d'essayage. Donc, user et abuser des cabines d'essayage, essayez la taille au-dessus, la taille au-dessous. Aujourd'hui, vous savez très bien que les étiquettes ne veulent rien dire. Arrachez-les une fois que vous avez acquis le vêtement si ça vous gêne. Mais en tout cas, le vêtement doit tomber de manière impeccable. C'est ça qui va vous conférer de l'harmonie, de l'élégance et un chic indescriptif. Septième conseil, cinquième règle, remettez-vous en question. Ne dormez pas sur vos acquis. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas qu'il faut être victime de la fast fashion et qu'il faut changer sa garde-robe tous les six mois. Absolument pas. Mais osez. Osez vous remettre en question. Faites preuve d'audace. Faites preuve d'affirmer la personnalité et la beauté intérieure qui sommeillent en vous. Donc, quand vous sentez que vous glissez dans la tenue le matin, qui est pratique, qui est rapide et qui est facile, il doit y avoir la sonnette d'alarme qui doit sonner chez vous. Et attention de ne pas penser que ce que je suis en train de vous dire, c'est de tomber dans le côté fashion victim et d'aller dans la mode. Ce n'est pas cela dont il s'agit dans la méthode première impression. Ensuite, une fois que vous avez tout cela en main et que vous maîtrisez le concept de la garde-robe capsule pour lequel je vous ai déjà fait des vidéos, et bien justement, osez fixer, faites des mélanges. Pas forcément de masculin-féminin, pas forcément de emplé-serré, mais des mélanges qui vous correspondent vraiment. Et enfin, une fois que vous avez acheté de super pièces, mon dernier conseil, et c'est pour cela que vous allez trouver dans ma garde-robe des pièces qui datent de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans et plus, et bien vous devez en prendre soin. Ça, c'est la récompense de la qualité, c'est que ce sont des pièces qui vont durer, des pièces qui ne s'abîment pas si vous savez justement les entretenir et ce sont des pièces qui seront indémodables si vous avez eu l'œil pour aller choisir des choses qui vous mettent en valeur et qui sont quelque part un tout petit peu intemporelles. Donc pour cela, faites attention aux étiquettes d'entretien et faites également attention à la façon dont vous rangez vos vêtements parce que si vous les suspendez sur des cintres qui déforment, si vous les pliez n'importe comment, s'ils sont entassés au fond d'un placard ou d'une armoire, et bien évidemment que tôt ou tard, vos vêtements vont s'abîmer. Donc prenez-en soin s'il vous plaît, vous prendrez soin de vous et vous prendrez soin de la planète par la même occasion. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas et sinon, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de faire le point par rapport à votre niveau de style aujourd'hui, je vous invite à vous tester au travers de mon quiz de style. vous aurez au travers de 20 questions la réponse à votre niveau aujourd'hui qui sera assortie de mes premiers conseils et évidemment si vous avez envie d'aller plus loin et connaître à votre tour comme les beautés rayonnantes qui ont rejoint mon accompagnement sans pur, sans pur soi, et bien connaître vos couleurs, vos formes, votre style, comment vous maquiller, comment vous coiffer, comment accessoiriser, comment gérer votre garde-robe et bien au-delà justement travailler votre confiance en soi et votre assurance de manière générale à travers votre savoir-être, cet accompagnement vous attend les bras ouverts avec donc toutes les autres merveilleuses beautés rayonnantes. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dis-moi si vous pratiquez déjà ces règles ou pas ou si vous en manquent quelques-unes. Je lis tous vos commentaires et je me réjouis d'y répondre. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye, bye.